Le coach vous avait dit qu'on fera un premier Milan après les grands matchs d'affilée, dans les 7 matchs. Vous avez 7 points à 7 matchs, quel est le Milan ? Je pense que dans les contenus on est pas mal, après il nous manque quelques points. Je pense qu'on n'a pas eu de réussite sur certains matchs, après sur les deux derniers et justement on n'a pas eu de réussite, mais après il faut gagner à la maison ce week-end pour essayer de casser la série de deux défaites. Alors je disais coach, à domicile vous avez avancé 2 buts après match à 93ème, à l'extérieur avec 9 à 4 déplaçants, comment tu expliques ça ? Vous se solide à domicile ? Tu peux le parler à l'extérieur ? Comment tu expliques ça ? Franchement je ne pourrais pas l'expliquer. Après je pense qu'au début de saison on était solide, on était solide derrière et on avait peut-être du mal à créer des occasions. Et là sur les deux derniers matchs on va dire que ça s'est inversé, il faut arriver à trouver l'équilibre. Pourquoi ça s'est inversé ? Parce que peut-être que vous allez plus vers l'avant et que vous allez plus exposer derrière, comment tu expliques ? Non, pas forcément. On fait peut-être des erreurs individuelles qu'on ne faisait pas au début. Après il faut essayer de trouver l'équilibre justement pour bien attaquer et bien défendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'explication spéciale. Et puis ça c'est un peu de bonne offrée aussi ? Est-ce que derrière c'est un repère ? C'est un peu le patron de la défense ? Ouais, on était bien au début. Après normalement on devrait arriver à jouer quand il n'est pas là. On n'aurait pas dû concéder ces trois buts par match la semaine dernière. Comment tu te sens dans la défense ? À trois d'action ? Toi qui as connu à quatre, à trois ? Moi je me sens bien. Je me sens bien à trois. À trois, cinq. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes maintenant qui jouent comme ça. Personnellement moi je me sens très bien. Très bien à trois. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte déjà de l'équilibre. On peut jouer à deux attaquants si derrière on est trois centraux qui gardent l'équilibre. Pour les trois actions, vous avez des consignes ou des libertés pour monter. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on vous le demande de l'heure ? Non, pas forcément. C'est que de nous-mêmes en fait je pense. Vu qu'on pense qu'on sait que derrière il y a toujours du monde, ça veut dire qu'on ne peut plus se lâcher offensivement. Oui, on sent qu'on se trouve au malheur. Vous avez la capacité de casser une ligne en gagnant 10 mètres, en train de passer par la main. C'est à tout ce que vous devez apporter aussi ? Oui voilà, on doit apporter ça. À trois, nous on est souvent libres. C'est à nous d'apporter le sort d'un balle au pied ou même avec la passe. Pour revenir sur la stat, vous prenez que vous avez vu qu'il y a l'extérieur à un post-tyrante. Tu dirais que vous vous sentez mieux post-tyrante ? Parce que l'équipe est assez mieux au post-tyrante toute cette saison. L'équipe, les deux victoires qu'on a fait, c'est au post-tyrante. Donc je pense que oui, on est mieux au post-tyrante. Après le stade, c'est le même de partout. Après le match de main, il faut presque absolument gagner. On ne peut pas se retrouver demain mal. C'est presque un tournant pour toi ? Bon, pas un tournant vu qu'il reste encore beaucoup de match derrière. Mais déjà pour la confiance, ça serait bien de gagner. Tu disais au post-tyrante, si tu vois, il y a peut-être 4 jours pour un effectif. Il y a l'heure de chambre. Il y a 27 sur l'NPE. C'était un tiers. C'est énorme. Est-ce que vous sentez vos questions ? Est-ce que ça plaise un peu à moins ? Non, non, parce que... Non, franchement, ça... Les blessés, on va dire qu'ils sont blessés depuis... On va dire, Nico, il est blessé depuis le début de saison. Du coup, on ne ressent pas trop. On ne ressent pas trop qu'il... Comment vous avez vécu un peu la semaine en particulier avec les intempéries ? On s'adapte. On s'adapte personnellement. Moi, on m'entraînait sur Synthetic. Je me suis entraîné longtemps sur Synthetic. Du coup, ça ne me pose pas de problème. Il y a deux nouveaux attaques qui sont arrivés. Saïd et Pajis. Est-ce que pour attaquer le défenseur, comment tu les juges ? C'est pas mal ou non ? Ouais, c'est pas mal. Rafiki, c'est plutôt un joueur de percussion. Après, Pajis, c'est un peu... C'est... C'est un peu comme... En parlant avec lui, il m'a dit qu'il avait le même shield que son père. Donc... Il m'a dit qu'il était un peu compliqué à regarder sur les derniers jours. Ben... Rafiki, il s'est fait mal. Du coup, il ne s'est pas trop entraîné. Et après, non, non, les deux, c'est deux bons joueurs. 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 Non, parce que la cohésion, franchement... Elle est vraiment très bien. C'est... Ouais, individuellement, peut-être... avoir plus de concentration. C'est vrai. Peut-être... Je ne vais pas dire l'âge, puisque pour moi, on est assez grand. Mais... Mais ouais, il faut... C'est la concentration, je pense. C'est tout moins d'un peu. Ça fait qu'il n'y ait qu'une des petites erreurs par-ci, par-là et on les paye. Comment tu es sorti du match de Valade Seine ? Vous avez plutôt fait bon match, vu beaucoup d'occasion comme ça. Et comment tu es sorti de ce match ? Voilà. Pour moi, personnellement, avec beaucoup de regrets. Parce que... Déjà, on a beaucoup d'occasion. Et puis, les buts qu'ils mettent, c'est chaque fois des erreurs. Et... On va dire, ils ont... Ouais... Leurs buts, c'est pas... Leurs buts... Leurs trois buts, ils sont évitables. C'est ça qui... Qui donne le plus de regrets. Bref, si on reprend nos matchs, vous... Vous n'avez jamais vraiment été largement dominés par les trucs, quoi ? Non, 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 non. On n'a jamais été dominés. Après, c'est à nous de faire basculer le truc à notre faveur. T'as 55 matchs en cours, là, je vois ta fiche. On va plus te considérer comme un jeu. Comment toi, tu te considères dans un vestiaire ? Tu fais partie des cadres ? Ou maintenant, tu te sens vraiment comme un joueur plutôt régulier du vestiaire ? Comment tu te places un peu, là ? Moi, non, je me place comme... Un joueur, ouais... Ça y est, je ne suis plus un jeune, en fait. Je ne suis plus le petit jeune qui arrive. Mais ouais, je ne suis pas encore un cadre. Après, c'est à moi de faire tout pour le devenir. Et tu conseilles les petits jeunes qui... Ouais, on essaie. On essaie. C'est bon ?